Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. C'est déjà le 14e épisode et ça fait 14 mois que tu nous écoutes mine de rien déblatérer sur plein de sujets du cloud ou du DevOps en général. Et depuis un an, nous vivons à distance puisque comme tu l'as remarqué, la pandémie de Covid a changé nos vies. Confinement, couvre-feu, limitation des libertés, interaction sociale, diminué, déplacement, etc. Les lieux de culture sont, au moment où j'enregistre l'épisode avec mes compagnons, toujours fermés. Il n'y a plus de cinéma, plus de théâtre, plus de spectacles et évidemment plus de conventions et c'est ça qui nous intéresse. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les conventions, les séminaires, les conférences. Alors aujourd'hui, plein sont numérisés mais pas toutes. Est-ce que maintenant on devra passer par la visio pour suivre nos conférences préférées ? Est-ce qu'on va les suivre finalement ? Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître ? C'est ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui avec mes chers compagnons. Et on va se demander aussi ce qui change dans notre manière de consommer les conférences. Alors, j'ai ce soir avec moi Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous écoutez comme toujours. Et en notre compagnie, on a aussi René. Bonsoir René. Bonsoir. Et enfin Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Donc c'est le moment de rappeler aussi à chaque auditeur et auditrice qui nous écoute que ce podcast est en licence libre, en CC by SA. Donc vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez en prendre des morceaux, les rediffuser si tant est que vous, évidemment, que vous notifiez les personnes du podcast et que vous dites aussi d'où il vient. Ça peut vous servir pour vos propres formations, pour tous vos événements aussi si vous pouvez le diffuser. Donc je ne sais pas trop par quel bout prendre ce podcast, je vous avoue. Donc on va commencer par déjà faire un état des lieux, des conférences auxquelles on va et pourquoi est-ce qu'on va en conférence. René, je vais te laisser la parole en tant que Ronalpin. Tu as le privilège de commencer. Ah, j'ai le privilège de commencer. Alors, quelle convention ? Eh bien, pour moi, la plus simple, c'est d'aller au Snow Camp. Une convention sur le développement qui se passe en principe en février et que j'aime assez. Je trouve que c'est une convention qui a un très bon rapport qualité-prix. Ce n'est à la fois pas très très cher et il y a du très bon contenu. De temps en temps aussi, je vais à... pour faire des conférences peut-être un peu moins techniques, encore que... Voilà, je suis allé un petit peu au DevOps Rex à Marseille où il y a des sujets peut-être intéressants aussi. Voilà, un petit peu ce que je fais. Je n'ai jamais... Je voulais aller à un moment faire le DevOps à Paris, mais je crois que c'est un peu trop gros pour moi. Même si je pense que c'est très intéressant, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y aller. Et pourquoi est-ce que tu vas en convention, toi ? Pourquoi je vais en convention ? Principalement pour... C'est vrai que l'intérêt, c'est quand même d'échanger avec les gens, faire un petit peu de networking. J'ai rencontré des gens... Voilà, lors du Snow Camp, par exemple, j'ai rencontré des gens très intéressants. On a sympathisé, ça permet de se faire un réseau sympa. Et puis ça permet aussi de... Quand même, c'est l'interaction avec des speakers où des fois, il y a ou d'or des labs, ça permet vraiment de discuter en... Pas en tête à tête, mais voilà, de poser des questions, d'avoir vraiment cet intérêt à activité pour creuser un peu un sujet. C'est vrai que ça, c'est vraiment agréable. Moi, je ne suis pas non plus un très grand nombre de conférences, donc globalement, je vais suivre tous les ans. Depuis quelque temps, j'essaie de suivre, parce que c'est très intéressant, le FOSDEM. Le hack, Passage en scène, qui sont des conférences plus dédiées à sécurité, vie privée, pour le coup, mais qui sont intéressantes même d'un point de vue technique. Là-dessus, j'aime bien changer un peu de contexte, ça fait du bien. Et j'aime bien suivre... Moi, j'aimerais bien suivre le DevOps, mais les deux fois où j'ai voulu m'inscrire, la première fois, j'ai dû annuler parce que je ne pouvais pas. Et la deuxième fois, il était annulé en 2020, bien sûr, à cause de notre merveilleux Covid. Donc pour le coup, malheureusement, je n'ai pas pu y assister en direct. Du coup, pour les raisons pour lesquelles ils me font aller en conférence. Comme tout le monde, je pense qu'il y a un peu de networking, discuter avec des gens, recroiser des gens qu'on connaît aussi. Ça peut paraître con, mais le monde informatique est petit. Donc quand on va en conférence, on a beaucoup de chances quand même de recroiser d'anciens collègues ou des connaissances. Et c'est toujours sympa de pouvoir les voir, de prendre des nouvelles physiquement, on va dire. Donc de pouvoir voir ce qu'ils deviennent. Donc là-dessus, c'est quand même assez sympa. Et au-delà de ça, moi, je vais en conférence pour deux autres raisons. La première raison, qui est très logique, on va dire, c'est pour me délimiter du temps, pour me poser et voir des confs et des choses comme ça. Je regarde parfois des conférences en rediffusion, mais c'est beaucoup plus compliqué de trouver le temps et la motivation de se mettre, je ne sais pas, une demi-heure, une heure devant une conférence qu'en conférence, on va se mettre dans un mode où on est à la journée, on peut se poser tranquillement devant une conférence, prendre des notes, y réfléchir. Donc là-dessus, je trouve que ce n'est pas la même manière de consommer qu'en allant chercher après coup. Et pour une autre raison, du coup, qui est tout simplement découvrir des choses par un hasard, si j'ose dire. Moi, j'aime bien des fois, quand je suis dans des grosses conférences, des fois, on a loupé une conférence qu'on voulait regarder. Donc du coup, on a un peu de temps avant la prochaine. Donc on va en voir une autre dont le sujet nous a un peu plus inconnu. Et parfois, on trouve des choses et j'ai fait des découvertes comme ça qui étaient très sympas pour le coup. Notamment en 2020, c'est la dernière conférence que j'ai faite, du coup, le FOSDEM. Il y a des moments où les salles étant pleines, j'ai dû trouver d'autres conférences et je suis tombé sur des choses sur lesquelles je n'aurais pas été au premier abord, entre guillemets. Je n'aurais pas prévu de faire ça dans un chemin critique, entre guillemets. Mais c'était ultra intéressant. Donc cette petite chose de découvert de l'inconnu, c'est quelque chose qui m'intéressait un peu. Vous savez, quand vous regardez des vidéos sur Internet ou des choses comme ça et vous tombez sur un format, quelque chose, un sujet que vous ne connaissez pas et que vous trouvez super intéressant et passionnant, c'est un peu cet effet de découverte qui est la première raison pour laquelle je vais en conférence. Un deuxième exemple là-dessus, juste au Hack aussi, en 2019 je crois. Il y avait une conférence sur la Smart City. Ce n'est pas forcément un des sujets qui m'intéressent le plus. Mais alors vu la conférence sur la Smart City, c'est un sujet que j'ai trouvé vraiment passionnant et après je m'y suis un peu intéressé. Donc c'est des exemples comme ça de choses sur lesquelles on n'aurait peut-être pas été à premier abord si on consommait à la demande. Mais là, quand on est en conférence, on se dit, c'est l'occasion de se poser, de prendre 2-3 notes, de regarder autre chose au pire des cas. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un gros intérêt des conférences aujourd'hui. Pour ma part, je vais en conférence ou à des meet-up, comme on l'a dit, pour le réseau, c'est quand même toujours pratique. Aussi, c'est pratique aussi sur la partie recherche de taf ou quoi. Il y a quand même souvent des gens avec qui on peut discuter de tout ça. Donc c'est toujours pratique. Et j'y vais essentiellement pour ouvrir mes chakras à tout un tas de sujets hyper variés. L'idée étant de briser un peu les préjugés ou quoi que je peux avoir sur des technos, sur des méthodes ou quoi. Et de voir... Moi, j'aime bien assister à des retours d'expérience. Et donc c'est plutôt cool. Et dans les conférences que... Donc j'ai déjà assisté deux fois au FOSDEM. Et effectivement, j'ai trouvé ça bien. Mais c'est vrai que ça peut être intimidant parce que c'est quand même très, très gros. Et c'est très, très dense. Sinon, dans celles que j'ai faites et qui me laissent un bon souvenir, il y a le Best of Web que je trouve vraiment super de par l'esprit et la variété des sujets qui sont abordés. Et puis comme René le citait un peu avant, c'est le Best of Web. Alors le FOSDEM, c'est gratos. Mais le Best of Web, c'est vraiment pas cher pour y aller. Je crois que c'est 50 balles. Donc c'est plutôt cool. Et après, dans les conférences peut-être un peu plus, on va dire, pointues avec des sujets plus ciblés. Moi, j'avais bien aimé, à l'époque où je faisais beaucoup de Pearl, les journées Pearl. Je trouvais que c'était super parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des retours d'expérience sur des sujets un peu pointus. et moi, je trouvais ça hyper intéressant. Et sinon, j'avais beaucoup aimé aussi le format des PGD. Alors je sais qu'il n'y en a pas partout en Europe, mais moi, je n'ai assisté qu'à celui en France. Et pareil, je trouvais que le format, la taille et les sujets, c'était vraiment top. Et du coup, sur tous ces événements, j'ai à chaque fois appris plein de choses ou découvert des choses qui m'ont servi par la suite. Et je finirai juste par dire qu'il y a ces grosses conférences, mais il y a aussi les meet-ups. Les meet-ups, c'est quand même cool. Et sur Paris, moi, ce que j'aimais bien, il y a le Human Talk qui est assez généraliste et qui sont à chaque fois des formats très, très courts. Et pareil, les sujets sont très, très variés. Et je trouve que tout est filmé, donc tout est dispo après coup. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et puis, c'est déjà pas mal. Et toi, Christophe ? Alors, je précise que les Human Talk, il y en a un peu de partout aussi. Je ne suis pas très conférences, parce que je suis d'un naturel introverti. Ça ne se voit peut-être pas comme ça aux vidéos, mais je suis introverti comme garçon. Donc le réseau, ce n'est pas trop pour moi, parce que j'ai du mal à aller vers les autres. Et puis, ça me fatigue beaucoup, en fait, de parler avec les gens. Surtout quand il y a plein de gens. Mais par contre, je vais en conférence, je vais surtout au DevOps Rex. Ça se voit, j'ai ma petite collection là. Je ne suis pas allé à la dernière, malheureusement. C'est pour ça qu'il m'en manque un. Puisque j'étais au DevOps Dédé à Marseille. Pour le coup, j'ai un très bon souvenir de celle-là, parce que j'ai mis 18 heures pour revenir de Marseille à Saint-Etienne. Donc je peux vous dire que je m'en souviendrai longtemps de ça. Merci la SNCF. Et moi, j'y vais surtout pour me tenir à jour. Que ce soit au niveau des technos ou au niveau des méthodes ou des pratiques. Et comme disait Damir, ça permet de prendre du temps. D'avoir un espace-temps qui est dédié à ça. Puisque depuis que je ne vais plus en convention, depuis le début du Covid, je prends presque plus de temps pour regarder les rediffusions. Et si je retourne un jour en convention, maintenant, ce sera pour interviewer des gens. J'ai comme idée d'aller rencontrer les intervenants. Donc de discuter avec les organisateurs pour qu'ils m'introduisent auprès des intervenants. Et puis de faire des interviews de podcast. Et d'avoir un espace juste dédié à ça. Et je me dis que ça peut être très intéressant justement de pouvoir profiter du fait qu'il y ait plein d'intervenants comme ça au sein du même endroit pour les interviewer. Ça, c'est un des trucs que j'adorerais faire à l'avenir. Non, je voulais juste, c'est pour ne pas me faire gronder, je fais aussi une convention qui est Agile Grenoble sur des sujets un petit peu différents, justement sur l'agilité. Et je voulais juste mentionner aussi, j'ai pu participer au RMLL et au JDLL. Donc convention sur le logiciel libre qui sont souvent très intéressantes. Et pareil, la plupart du temps, gratuites. Donc ouvertes à tous. Il y avait les CISOPS Day aussi qui sont pas mal, je viens d'y penser. Pour le coup, je n'ai jamais pu y aller en présentiel, mais c'est des conférences qui sont intéressantes. Et on ne l'a pas précisé, je précise un point. C'est vrai qu'il y a certaines conférences, on dit qu'elles sont gratuites et tout. Mais l'anecdote très joyeuse de Christophe m'y a fait penser. Il ne faut pas oublier que certaines conférences peuvent être loin, peuvent nécessiter du transport, des hôtels, des choses comme ça. Donc au final, des fois, même quand c'est gratuit, si on prend le FOSDEM par exemple, si vous êtes dans un autre pays, si vous n'êtes pas à Bruxelles, il va falloir prévoir du transport et de l'hôtel en conséquence. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est un coût qui n'est pas lié à la conférence, mais qui peut être un coût associé et nécessaire pour y aller. Oui, puis ça peut prendre du temps, parce qu'outre le fait que si on passe 18 heures dans un train, c'est long, mais ça peut, par exemple, quand je vais à Paris, c'est 3 heures, quand je vais à Marseille aussi, si je vais à Bruxelles, c'est, je ne sais pas, je crois que 5 ou 6 heures. Donc il faut compter ça aussi dans l'aller-retour. Et évidemment, c'est difficile de le faire le matin, donc il faut le faire la veille. C'est le bon moment pour écouter des podcasts, du coup. Exactement, vous pourrez écouter l'intégrale de Radio Devops, ActuDevops et autres podcasts que vous adorez. Sauf que depuis un an, ça, ça a un peu changé, puisqu'on a vu nos chères conventions s'annuler les unes après les autres. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qui veut nous en parler un petit peu ? Vous donnez son petit ressenti sur la situation, de comment ça se passe depuis ? Ah bah, il n'y a plus rien, je pense que c'est... Il y a eu un petit moment d'incertitude où au début du Covid, quand on a commencé à voir que ça prenait de l'ampleur, on a eu des conférences qui, les unes après les autres, disaient, on va peut-être être impacté, on attend de voir, etc. Donc il y a eu un petit moment d'incertitude de savoir est-ce que ça les continue ou pas. Et après, quand il y a eu le premier confinement et ce qui s'ensuit, on a très rapidement compris qu'au final, ça allait durer un petit bout de temps et que la situation allait se pérenniser de cette manière. Et du coup, les conférences ont été face à un choix. Le choix, c'est, est-ce qu'on prévoit de juste reculer, de se dire aux personnes qui suivent, écoutez, on verra un peu plus tard, on verra l'année prochaine, on verra quand ça ira mieux. Ou est-ce qu'on se dit, on maintient la chose, mais sous autre forme, donc en remote, etc. Donc ça, c'est un peu les deux gros choix qu'il y avait pour la plupart des conférences. À savoir que, annuler une année de conférences, ce n'est pas non plus anodin. Une conférence, ça essaie de fédérer comme une communauté. Il y a beaucoup de gens qui, ça marche beaucoup bouche à oreille, des choses comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose, vous allez avoir de la pub ou des choses dans le genre. Ça va vraiment être du bouche à l'oreille, du réseautage, des choses comme ça. Donc perdre un an dans l'événementiel comme ça, ce n'est pas sans conséquences. Ce n'est pas juste se dire, ce n'est pas grave, cette année, il n'y en aura pas. C'est potentiellement perdre, du coup, des visiteurs l'année où ça reprendra. Donc ça a été un choix qui a été dur pour beaucoup de conférences et qui s'est fait parfois, on l'a vu, un peu dans la tristesse quand même. Certaines conférences, on sentait que les gens étaient un peu impactés d'annoncer que ça n'aurait pas lieu. Et d'autres se sont dit, on maintient coûte que coûte en virtuel, en sachant que ce ne serait pas pareil, en essayant de trouver des solutions les plus adaptées possibles. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec un collègue, on essaie d'organiser une petite conférence. Et donc, du coup, c'était vraiment sur le moment, tout début Covid, on ne savait pas trop si on allait pouvoir la maintenir. Et d'un autre côté, c'était aussi un peu un soulagement pour moi de dire, à un moment, on annule. Alors nous, on n'a pas souhaité faire du virtuel parce que la situation commençait à un petit peu dégénérer. Nous, on avait des locaux prêtés par ma société, entre autres. Et du coup, ça ne marchait plus avec les conditions sanitaires. Donc, j'avoue que ça a été à la fois un peu de tristesse parce que c'était sympa, on s'était un peu préparé pour faire quelque chose, mais aussi un soulagement de se dire, on ne prend pas de risques et puis tant pis, on fera ça plus tard. Je pense que c'était un soulagement pour beaucoup aussi d'après cette période d'incertitude, de se décider, on fait quelque chose ou on ne fait pas quelque chose. Parce que dans l'incertitude, ce n'était pas facile, surtout pour les gros événements en fait, de se dire, est-ce qu'on prend un risque ? Est-ce qu'on ne prend pas de risque ? Il y a des gens qui étaient pressés d'avoir une réponse. Et dans tous les cas, les organisateurs, je pense qu'ils étaient au courant qu'ils allaient décevoir des gens. Donc pour le coup, oui, je pense que c'est dur d'annoncer un choix. Mais c'était libérateur pour beaucoup de se dire, bon, maintenant on a un objectif, c'est de se dire, on verra à la prochaine entre guillemets, quand ça ira mieux. Oui, puis après, il y a l'aspect, nous, voilà, on est une toute petite conf, il n'y a pas tellement d'argent en jeu, mais j'imagine que sur des grosses confs, c'est compliqué. Oui, ça représente des emplois, même parfois sur les très grosses conférences. Je sais que DevOpsRex, il y a plusieurs personnes qui ne s'occupent que de ça, uniquement de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ça, c'est les questions, on ne sait pas trop. Je pense qu'on peut avoir une petite pensée, pour les gens dans... Des fois, on se plaint un peu de notre situation, là, on est en télétravail, etc. Mais bon, voilà, nous, je trouve qu'on a vraiment de la chance, parce que je pense que les gens dans l'événementiel, par exemple, pour eux, ou dans la restauration, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus dur. Oui, effectivement, d'ailleurs, c'est très marrant que tu parles de ça, je mets juste une petite parenthèse. La conf de fin du FOSDEM, cette année, du coup, qui s'est tenu en remote, on en parlera un peu après, la personne qui a présenté la fin, je suis désolé, je ne sais plus comment elle s'appelle, avait fait un discours assez intéressant et avait justement dit que, c'était en virtuel, mais ce n'était pas grave au final, parce qu'on était quand même des métiers privilégiés, on faisait du remote, on est moins touché par la crise, et qu'au final, il fallait un peu dédramatiser tout ça et que louper des événements, les faire en remote, ce n'était pas grave comparé à ce qui est arrivé, donc c'est vrai que c'est important aussi de rappeler ça, je pense. Oui, moi, je vois tous les restos qui sont fermés et les cinémas, ça fait plus de six mois que je ne suis pas allé au cinéma, ça me manque, mais beaucoup plus que les conférences, du coup. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de cinéma, mais rendez-nous nos cinémas. Erwan, tu voulais rebondir ? Non, non, ça rejoint un peu tout ce que vous venez d'évoquer, c'est Damien parler du fait de fédérer une communauté sur un événement récurrent et que c'était important, et effectivement, le Covid casse clairement cette dynamique, et donc après, on a évoqué effectivement les événements sur lesquels il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, parce que c'est des événements qui brassent du monde dans des grands lieux, etc. Mais les événements qui sont un petit peu plus confidentiels, qui fonctionnent beaucoup avec du sponsoring, etc., avec la situation qu'on connaît, qui perdure, c'est un peu délicat parce que du coup, clairement, c'est des événements qui ont des gros risques de disparaître, et c'est ça qui est un peu dommage. Je pense qu'on va en parler, mais les alternatives aujourd'hui à ces événements, elles sont quand même assez maigres et réservées à des événements qui sont, comment dirais-je, qui ont un certain bagage en termes d'organisation, logistique, communauté, pour se permettre de faire des choses par exemple en ligne ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas comment vous voulez aborder ce sujet. Justement, parlons de ça. Quelles sont les conférences finalement qui ont su rebondir et proposer quelque chose d'alternatif ? Moi, les deux que j'ai en tête rapidement, alors c'est des meet-ups en vrai, il y en a un qui est organisé par Algolia qui est les Tech Lunch, où une fois par mois, ils prennent un sujet et ils invitent trois personnes à parler de ce sujet, alors ça va de la QA au FinOps, à ce que vous voulez, c'est vraiment très très varié et eux, maintenant, ils font tout en remote et on peut le voir en live, sauf erreur de ma part, sauf si ça a changé, mais en tout cas, le dernier était en live et j'évoquais un peu plutôt le Human Talk et le Human Talk, on peut y assister en live et après, tout est dispo aussi en replay. Donc, c'est les deux événements que j'ai en tête qui ont vite fait un switch, enfin, je ne veux pas dire en bêtise, mais le Human Talk, il y a des... ça fait déjà vraiment plusieurs sessions qui sont sur ce format-là et le truc d'Algolia, le Tech Lunch, je crois que ça fait aussi quelques mois que c'est comme ça et je sais que Damir ne va plus s'en parler mais FOSDEM était aussi en full stream possible. Du coup, effectivement, le FOSDEM a survécu sous la forme de stream cette année. C'était ce week-end, du coup, alors on enregistre. Pour le coup, non, ils ont bien maintenu ça mais à distance cette fois-ci, donc pas de droits aux BR belges pour le coup et il y a d'autres, si on parlait un peu des meet-ups, moi, je sais que, par exemple, j'ai donné un meet-up en 2020 qui devait être en présentiel de base mais avec le Covid, du coup, on est passé sur du full online donc c'est des meet-ups WeSpeak Cloud pour le coup et on a laissé de tout passer en fait en live parce qu'il y avait trop de dangers et c'est toujours pareil, on ne va pas prendre des risques même si on aurait le droit entre guillemets, il y a toujours un peu cette chose de se dire on ne va pas risquer entre guillemets de provoquer des clusters entre guillemets même si dans notre métier on aime bien les clusters, là, ce n'est pas trop le cas. On va éviter de faire ça en réalité parce que ce n'est pas moral on va dire et ça peut quand même globalement être grave donc par respect entre guillemets on a tendance à mettre le plus possible en remote aujourd'hui donc pour le coup là-dessus c'est les deux choses qui me viennent un peu en tête beaucoup de meet-ups j'ai l'impression sont passés en live et autrement je n'ai pas trop d'autres formats la plupart des conférences que je suivais ont été soit purement et simplement annulées pour 2020 soit ont été reportées et reportées jusqu'à se dire peut-être en début d'année et au final je pense que ça sera plus du coup une annulation à terme en effet les DevOps Rex et DevOps Dday sont annulées DevOps Dday n'ont même plus de site j'ai regardé tout à l'heure le site ne répond pas je ne sais pas ce qu'il se passe mais bon courage par contre on a vu l'avènement d'autres types de conventions des conférences uniquement virtuelles et qui se sont lancées du coup directement on peut parler notamment du rendez-vous des speakers puisque j'ai participé à l'Halloween des speakers qui est une conférence finalement qui s'est lancée par des speakers parce que les conférences leur manquaient donc ce sont des speakers qui se sont dit on va faire des lives sur Youtube ils ont une chaîne Youtube et ils le font régulièrement ils sont à la 3ème édition puisqu'ils ont fait la chandeleur des speakers ou un truc comme ça je ne sais plus et je ne sais plus quelle autre conférence ah oui Claude Nord Claude Nord qui s'est lancée aussi directement en vidéo en live et pas sur Youtube pour le coup au travers d'une plateforme propriétaire on parlera justement des outils tout à l'heure est-ce que vous avez vu d'autres choses arriver justement suite à la Covid alors moi je voulais juste ajouter un petit quelque chose c'est que parfois pour moi ça a aussi été entre guillemets une chance enfin je ne sais pas si on peut dire ça mais voilà j'ai pu assister par exemple à quelque chose que je n'aurais probablement jamais jamais vu c'est le JOC de Toulouse où il y a eu des interventions et le fait qu'ils fassent ça donc c'est comme un meet-up ils fassent ça en remote ça permet ça permet d'assister à ces situations-là et c'était c'était assez sympa donc voilà parfois et moi entre guillemets j'ai l'impression que ce manque un petit peu de conférences ou en fait ça s'est un petit peu transformé vers d'autres je consomme d'autres choses donc justement ça m'a permis d'écouter plus de podcasts et puis d'avoir envie un peu plus de participer peut-être pour ça aussi que je suis là dans l'émission ce soir c'est que c'est que ça m'a donné envie de participer à d'autres événements que des conférences je vais rebondir parce que c'est typiquement ce que je voulais dire pour le coup le fait que ce soit en vidéo certaines conférences Cloud North je pense va faire émerger des nouveaux speakers parce que moi typiquement comme je vous l'ai dit je suis introverti passer sur une scène devant 500 personnes au DevOps Rex je ne me sens pas encore par contre passer devant 1000 personnes puisque j'ai déjà plus de 1000 ou 1500 personnes qui regardent mes vidéos YouTube en vidéo c'est plus accessible pour moi et je pense que pour plein de gens en fait le passage au speak enfin au talk va émerger comme ça en vidéo et je pense qu'on va avoir d'autres types de présentations je ne sais pas ce que vous en pensez de ça mais en tout cas moi ça m'a encouragé à faire un talk c'est possible ça aide là-dessus aussi mais pour le coup d'ailleurs c'est marrant parce que moi c'est un peu l'inverse j'ai plus de mal à faire des talks à distance ou animer des choses parce que je dirais il y a moins de feedback visuel direct tandis qu'en grande salle on peut un peu regarder les gens ce qu'ils en pensent où ils en sont s'ils sont à la ramasse on peut vraiment plus s'adapter en fait donc c'est peut-être mon côté où j'ai fait beaucoup j'ai donné beaucoup de cours en fait tout simplement assez rapidement donc j'ai peut-être pris des réflexes on va dire de voir un peu les réactions des gens mais aujourd'hui moi ça me dérangeant beaucoup de faire des confs ou des animations en ligne là-dessus mais il y a un autre aspect qui est lié à ça aussi auquel on n'a pas parlé c'est que ça a offert aux gens la possibilité d'aller à des conférences virtuellement auxquelles ils n'auraient pas pu y aller pour des questions de frais de transport de déplacement de temps de déplacement et des choses comme ça on en parlait tout à l'heure par exemple la Cloud Nord je pense que ça aurait dû être ou théoriquement ça aurait dû être je pense du coup sur l'île non c'est ça ? ou je me trompe donc du coup oui ça évite les déplacements donc il y a des gens qui ont été qui n'auraient peut-être pas été sinon moi je veux juste rebondir sur un truc que René a dit c'est effectivement il y a clairement l'émergence de nouveaux formats aussi parce que moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de podcasts intéressants qui se sont créés ou lancés ou en tout cas que j'ai découvert depuis qu'on est confiné alors je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a une relation entre ce type de nouveaux formats en podcast exactement en fait pour avoir suivi les stats du podcast notre podcast il a explosé au moment du premier confinement ça faisait déjà trois mois qu'on podcastait mais bon je crois qu'on a pris x3 ou x4 et en fait il y a eu plein de podcasts l'année dernière qui se sont lancés des podcasts dans la tech bon après il y a un effet de mode aussi du podcast parce que c'est un médium qui est finalement assez naturel et puis alors je ne sais pas si ça ne va pas s'essouffler justement parce que les gens voyagent moins et sont moins dans les transports en tout cas je n'ai pas vu de baisse des fréquentations du podcast après je pense qu'il y a des gens qui effectivement écoutent dans les transports etc moi je sais que c'est ce que j'avais tendance à faire j'avais tendance à écouter dans les transports je l'écoute en faisant du sport après chacun trouve un moment pour l'écouter mais je pense qu'il y en a beaucoup qui continuent de les écouter aussi pour un peu maintenir une sorte de lien entre guillemets avec des actus des choses comme ça pour avoir des nouvelles entendre d'autres personnes un peu discuter avec les mêmes personnes en remote donc il y a aussi peut-être cet aspect là qui aide un peu les gens à à consommer entre guillemets du podcast et qui fait qu'il n'y a pas vraiment de baisse formelle de consommation je voulais juste revenir sur ce que tu disais Christophe où tu disais pour moi c'est plus évident de faire une présentation en virtuel alors pour moi je dirais c'est peut-être un peu l'inverse un peu comme Damir c'est vrai que la présentation sans voir le public etc c'est je ne sais pas il y a ce retour qui n'est pas et c'est vrai que moi j'ai accroché un peu moins alors je suis parfaitement d'accord avec vous c'est difficile parce que moi-même je donne des cours et c'est difficile par contre moi j'ai conscience qu'on vit dans un monde d'extravertis et je fais partie de la petite frange de population d'introvertis et pour moi c'est vraiment dur de passer sur une scène mais vraiment en fait à tel point que je n'envisageais pas forcément de le faire avant 3-4 ans mais on va parler justement des outils qu'on utilise pour suivre une conférence en remote alors tout à l'heure j'ai cité YouTube mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés pour les conférences en remote ou en visio qu'on peut suivre aujourd'hui ? Vas-y Erwan Alors moi dans les trucs que je suis ils n'utilisent pas cette plateforme mais ma femme qui est UX c'est visiblement hyper à la mode c'est sur Twitch il y a un nombre d'espèces d'événements comme des meet-up qui ont été déportés sur Twitch avec des mecs qui animent ça et tout et j'ai été surpris parce qu'au début je pensais que c'était un truc marginal mais dans les trucs qu'elle suit il doit y avoir 3-4 trucs comme ça mensuels qui sont sur cette plateforme donc c'est c'est surprenant parce que j'imagine qu'on ne pense pas tout de suite à ce support pour à cette plateforme pardon pour avoir des infos sur que ce soit tech ou donc là UIX mais visiblement ça marche quand même Ce qui est intéressant aussi c'est que Twitch pour le coup il y a une chose qui est importante c'est qu'il est très orienté à l'interaction avec vraiment les interactions sur le live et les choses comme ça et il y a un vrai écosystème qui existe aujourd'hui sur Twitch qui n'est pas sur cette autre plateforme que ce soit du coup avec OBS ou les plugins qui existent pour afficher le chat ou des choses comme ça il y a vraiment je pense que c'est la plateforme qui est plus aboutie à ce niveau là au final les gens se sont retrouvés sur Twitch et Twitch on ne va pas se le cacher pour digresser un peu ça fait quand même quelques années qu'ils essaient de s'ouvrir à d'autres choses que le jeu vidéo avec beaucoup de plus en plus de choses qui ne sont pas attachés aux jeux vidéo et là pour beaucoup de gens c'est très adapté ça fonctionne très bien donc il n'y a pas de raison d'écarter cette plateforme pour le coup moi je vais donner un peu mon retour à l'expérience du coup sur les 2-3 fois où j'ai fait des conférences en remote il y avait Passage en scène à l'époque qui faisait du remote et qui utilisait des flux vidéo direct donc ils envoyaient le flux vous pouvez le caster avec le récupérer avec VLC ou autre et FOSDEM a fait un peu la même chose FOSDEM il y avait un double système le flux vidéo d'un côté qui était donné directement ou sinon vous pouviez l'utiliser et vous pouvez l'utiliser pour les commentaires Element avec des channels Matrix donc Matrix qui est en fait une solution un protocole totalement libre en fait de communication un peu dans le style d'IRC et Element est un des clients pour ce réseau ils ont créé en fait des serveurs du coup Matrix on pouvait s'y connecter avec Element pouvoir du coup interagir avec les différentes personnes tout en voyant la vidéo ils avaient un plugin pour afficher la vidéo dans le lecteur et on avait sinon accès directement au flux vidéo pour le coup pour le caster dans VLC ou autre et je trouve que ça ça peut paraître très con mais c'est vraiment hyper pratique pour la conférence j'avais envie de la mettre avant sur la télé j'ai mis sur la télé un moment je voulais pas déranger ma compagne je l'ai regardé sur le PC donc avoir cette flexibilité entre guillemets et utiliser des outils qui sont totalement libres et ouverts sur des protocoles ouverts au final on peut s'adapter comme on veut on peut utiliser comme on veut donc ça peut paraître très simple et c'est sûr que des outils comme Twitch on se dit c'est parfait on ouvre la fenêtre web il y a tout ce qu'il faut etc mais utiliser des fois des outils simples et fonctionnels comme ça ça permet aussi d'être adapté à tout le monde et que tout le monde puisse le suivre comme il le veut donc pour moi c'est quand même un des gros avantages pour le coup et aussi je tiens à préciser qu'il y a eu des pics de connexion à 11 000 utilisateurs pendant le FOSDEM online il n'y a pas eu de soucis de latence etc ils ont quand même relativement bien bien tenu la charge là dessus encore bravo à eux pour le coup ouais il ne faut pas être si simple que ça ouais ah non clairement je pense que c'était un vrai défi et encore une fois je pense que c'est très impressionnant de voir le FOSDEM moi j'avais un peu peur entre guillemets parce que c'est quand même une énorme conférence ça regroupe plus de 8000 personnes chaque année physiquement donc même physiquement on atteint des limites entre guillemets de fonctionnement donc je me suis dit que virtuellement ça allait être très compliqué et au final ça a été très bien organisé il n'y a pas eu de niveau technique il y a eu un petit un petit souci avec Matrix pendant quelques temps mais vraiment pas longtemps ça a été corrigé très rapidement mais il n'y a eu aucun souci de scale etc et c'est très intéressant en fait de voir que des outils très simples au final parce que c'est quand même des outils pas ultra complexes ont pu on peut avancer entre guillemets et faire fonctionner des conférences aussi grosses en parlant de conférences à CloudNord ils utilisaient bon pas un outil libre pour le coup à mon grand désespoir mais bon ils utilisaient Remo.co qui est en fait un outil qui permet de gérer des conférences virtuelles dans le sens où tu as des espaces avec des tables une scène et les gens ils peuvent aller sur une table et discuter avec les personnes de la table comme si c'était vraiment une table physiquement dans la conférence et donc ils pouvaient rejoindre la scène et se déplacer il y avait un espace aussi partenaire comme si on était dans une conférence avec des stands alors évidemment ça restait virtuel un peu comme un jeu vidéo mais j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept alors je me permets de rebondir là-dessus parce qu'au FOSDEM en discutant un peu avec les personnes j'ai découvert un autre outil qui ressemble beaucoup à ce que tu disais et qui du coup on peut l'auto-héberger et ça repose sur Jitsi qui s'appelle du coup Work Adventure donc je vais mettre je mettrai le lien dans les sources mais c'est un outil en fait où vous avez un peu comme un RPG pixel art vous pouvez créer vos maps pour créer des salles de conférences etc et quand vous rentrez dans un bureau vous êtes automatiquement dans une conversation de Jitsi avec les personnes qui sont dans le bureau etc donc là-dessus c'est assez intéressant ça ressemble un peu à ce que tu disais et ça permet de recréer en fait ces groupes d'interaction qui sont à mon sens aujourd'hui le plus dur à recréer c'est quand vous allez à une conférence ou autre chose vous allez avoir des groupes qui vont se former des gens qui discutent sur des sujets diverses et vous allez pouvoir des fois aller un peu vous intégrer dans un groupe discuter un peu sur le sujet donc pour le coup c'est une des choses qui est le plus dur à reproduire virtuellement et avec ces outils-là ça avance plutôt bien mais je suis surprise vous avez utilisé ça et vous avez trouvé que ça marchait bien enfin en termes d'usage je veux dire pas de technique Work Inventure j'ai pas testé à grande échelle parce que du coup c'est des gens qui ont discuté au FOSDEM mais qui ont utilisé pas pour le FOSDEM mais j'ai vu des essais avec peut-être 5-6 utilisateurs ça marchait bien eux annoncent quand même pouvoir scale à un nombre d'utilisateurs beaucoup plus grand donc après c'est à tester mais ça a l'air de fonctionner plutôt correctement pour le coup Monsieur justement tu parlais de l'interactivité tu le vois déjà sur n'importe quel truc où il y a où il y a un chat pour enfin en marge d'une présentation ou quoi que ce soit c'est quand même hyper hyper compliqué de créer une interactivité vraiment enfin vraiment intéressante parce que c'est compliqué pour la personne de devoir suivre le chat et faire sa présentation par exemple c'est probablement noyé au milieu de plein de messages et tout donc ce que vous décrivez comme système c'est cool mais j'ai l'impression que c'est plus une porte des enfers qui s'ouvre qu'un vrai outil qui permet de créer de l'interactivité et de l'interaction je vais préciser un peu pour Remo comment ça se passe donc Remo t'as l'entre l'entreprésentation où t'imagines vraiment comme un jeu vidéo plein de tables avec avec une avec 5 ou 6 places et donc tu peux aller à une table donc t'es en relation avec 5 ou 6 personnes en audio en audio ou en vidéo et t'as la partie conférence et là tu rejoins une salle donc t'as un chat en FM et t'as la partie question réponse où là tu peux te concentrer uniquement sur suivre les questions réponses à la fin par exemple et moi en tant que speaker j'ai pas suivi du tout le chat c'est pas possible mais à la fin t'avais la partie question réponse vraiment filtrée donc pour le coup ça ça c'est assez efficace et pour le coup dans l'autre solution dont je parlais c'est un peu la même chose en fait tu vas pouvoir avoir des salles comme ça qui vont être réservées et du coup ça fait des plus petits comités après tu peux entre guillemets regarder les messages qui ont été donnés d'ailleurs chose intéressante on parlait des interactions le FOSDEM a fait quelque chose qui a un choix assez intéressant et qui au final est à mon sens assez intelligent c'est que les conférences étaient pré-enregistrées vu que c'était à distance ça posait pas de problème ça permettait de respecter le timing malgré le remote ce qui est pas toujours facile parce qu'on voit pas forcément le temps qui défile et surtout ça permettait aux animateurs etc de prélire les questions en fait déjà avant la phase de questions réponses c'est pouvoir potentiellement déjà échanger donc pendant la conf en direct donc du coup c'était une approche qui c'est un truc tout con mais je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez intéressant à faire si vous faites du virtuel c'est de pré-enregistrer peut-être les conférences ça vous êtes sûr de beaucoup de choses y compris les conditions techniques et derrière de pouvoir déjà répondre aux questions potentiellement trier les questions et préparer des réponses complètes donc pour le coup c'était une approche qui était très intéressante je mettrai un lien aussi du coup en dessous du podcast pour donner le lien d'un article que j'ai écrit sur ce que je pense du coup de ces derniers du FOSDEM qui est un peu plus complet sur tous ces éléments là notamment l'un de vous je sais pas qui voulait nous parler justement de l'aspect asynchrone des conventions comme c'est filmé et qu'on a les replays à disposition finalement est-ce que est-ce qu'on va avoir tendance à suivre en live les événements ou à grappiller juste ce qui nous intéresse de temps en temps c'est moi qui ai mis ce point parce que moi je suis clairement la cible de ce truc là c'est à dire que dès que je sais que ça va être accessible en replay j'avoue que très souvent le truc en live enfin sauf si vraiment j'ai le temps à ce moment là mais globalement je le squeeze et je regarde en replay en passant les passages qui m'intéressent pas et parce que ça arrive que des fois tout me concerne pas et ça je trouve que c'est hyper cool et puis il y a aussi le côté si ça nous plaît pas finalement si le sujet on estime que la présentation ne nous convient pas on close et puis on passe à autre chose et ce qui est toujours un peu délicat enfin moi en tout cas je n'ose jamais le faire quand je suis dans une salle et qu'il y a quelqu'un qui part enfin je n'ose jamais trop partir déjà quand je présente des trucs j'aime bien que les gens restent jusqu'au bout mais du coup quand c'est en replay j'ai moins de remords et pour moi ça a pas mal changé du coup le rapport que j'ai avec ma façon de consommer ce genre de support ce que j'allais dire c'est de dire ça dépend beaucoup de ta façon de consommer moi je sais que justement ce que j'aime comme je disais au début c'est des fois d'aller à des confs où c'était pas prévu ça va peut-être pas parler de que de choses qui m'intéressent en premier en fait dans ma vie mais qui vont au final apporter quelque chose et c'est souvent là que j'ai les meilleures surprises en réalité c'est pas les conférences que j'ai attendues et que j'ai prévues depuis longtemps qu'au final j'attendais qu'ils vont correspondre à mes attentes et c'est tout c'est ces petites conférences ces petites choses auxquelles je me suis un peu retrouvé des fois par hasard honnêtement où je prends l'exemple j'ai déjà été au FOSDEM je croise un collègue il me fait ah je vais à une conférence là-dessus moi c'était pas une conférence qui m'intéressait plus que ça il me fait bah vas-y viens avec moi on s'en discute en même temps je vais à la conférence je trouve un outil qui est super cool que je serais totalement passé à côté donc moi c'est vraiment ça que j'attends des conférences donc ma manière de consommer pour le coup est peut-être moins adaptée ah mais justement tu peux plus trop avoir ce genre de choses avec les enfin tu vois avec la situation actuelle c'est quand même plus compliqué d'avoir le pattern que tu as décrit c'est clairement voire même impossible en vrai on pourrait aller aléatoirement sur les vidéos mais c'est pas la même chose c'est pas il n'y a pas les rencontres il y a si aujourd'hui on doit aller finir une conférence il y a avant tout des rencontres faut pas oublier ça donc pour le coup moi j'ai un peu plus de mal avec ce format parce que c'est pas ma manière de consommer après je conçois tout à fait pour le coup qu'on puisse consommer bah juste ce qui nous intéresse un peu à la demande mais comme on disait avec Christophe ce qui m'intéresse aussi en conférence c'est pas de faire un ultra tri de ce qu'il y a et de me poser aussi de prendre un peu le temps d'écouter des choses même des fois quand ça dépasse le cadre de mon métier pour avoir une vue d'ensemble entre guillemets et pas forcément juste on va dire faire des best of de ce qui m'intéresse bah après c'est encore une fois un point de vue de consommation alors justement j'ai une question à vous poser typiquement moi le réseau ça m'épuise parce que avoir plein de monde ça m'épuise moralement et suivre une conférence toute la journée on sait que c'est épuisant donc comment comment vous faites justement pour arriver à suivre une conférence toute la journée qui est beaucoup plus épuisant que finalement aller sur place est-ce que vous avez des tips ou des trucs que vous faites ou vous faites pas finalement alors moi c'est un peu bizarre parce que du coup là je vais en fait les conférences qui m'intéressent vraiment des fois je vais pas les voir pendant le live je vais plus les écouter en replay justement au calme et du coup il y a des conférences que je vais volontairement sauter parce que je sais qu'avoir un disponible en replay et je me dis je vais trouver le temps parce qu'elle m'intéresse vraiment donc je vais vraiment me forcer à trouver le temps de regarder ce qui serait pas le cas pour toutes et je vais faire des breaks où je vais aller me poser discuter prendre une bière s'il y a des conférences comme le hack le fosse den des choses comme ça il y a toujours un peu des entre guillemets des villages où vous avez différents stands etc c'est l'occasion de passer sur les stands de découvrir des choses de discuter d'échanger de poser des questions si on a des questions sur certaines choses donc ces choses là en fait de faire une coupure comme ça de rythme dans la journée de prendre le temps d'aller un peu dans les stands de faire un autre rythme entre guillemets qui est beaucoup plus reposant entre guillemets moi ça m'aide beaucoup sans compter les pauses repas les choses comme ça moi j'hésite pas à aller j'ai pas de honte entre guillemets pendant un event à dire je vais louper une conf c'est pas très grave je vais aller me prendre une bière ou autre chose je vais me poser un peu je vais aller regarder 2-3 secondes peut-être sur Twitter discuter avec quelqu'un et ça me fait ma petite coupure et moi ça ça me permet de tenir pour le coup bah écoute Damir tu voulais nous parler un petit peu du Faust Dem virtuel tout à l'heure je crois que c'est le moment oui du coup c'était c'est assez intéressant parce que c'est le premier event vraiment en ligne que j'ai essayé de suivre et c'est aussi le dernier event que j'ai fait en physique l'année dernière pour le coup 2020 c'était avant que la pandémie ne vienne trop trop préoccupante au point d'annuler les conférences donc pour le coup c'est la dernière conf que j'ai fait en présentiel et du coup j'ai un vrai contraste là-dessus donc il y a peut-être aussi ma nostalgie de l'époque sans Covid entre guillemets qui joue mais j'ai pu cette année suivre un peu en remote et j'ai eu beaucoup plus de mal entre guillemets les confs étaient toujours aussi intéressantes il n'y a rien à dire dessus encore une fois techniquement l'organisation était juste géniale il n'y a pas eu de défauts donc je les remercie et je les félicite encore une fois tous ceux qui ont participé au FOSDEM là-dessus mais pour le coup je pense que moi globalement j'ai eu un peu de mal pourquoi ? comme je disais il y a moins d'interactions je suis peut-être l'inverse de vous pourtant je suis tendance à être assez introverti mais là-dessus des fois j'ai plus de mal à échanger par tchat ou quelque chose ou à me faire une idée d'une discussion avec une personne qu'en physique en fait où je vais un peu me jeter à l'eau je discute et une fois que c'est parti c'est parti donc j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans ce modèle-là le fait de pouvoir aller à toutes les confs qui nous intéressaient au final j'ai eu un peu de mal aussi vu que des fois quand on a une pause de 10 minutes entre une conf quand on est dans un événement on discute on va rester un peu dans l'ambiance là on a potentiellement les tâches de la vie courante aussi qui nous appellent aller faire à manger des choses comme ça et ça peut paraître con mais ça peut me sortir de l'event et surtout un event comme celui-ci je parle beaucoup de cet event-là parce que du coup comme je disais c'est le dernier event que j'ai fait en présentiel et le premier que je fais en virtuel donc c'est intéressant et il y a un autre truc c'est que c'est loin ça me demande une organisation ça me demande de se préparer à l'avance donc au final ce voyage entre guillemets fait partie un peu de la préparation je dois dire psychologique de se dire je vais quelque part je vais dans un autre cadre et c'est peut-être un peu plus stimulant et ce qui permet aussi de découvrir des choses plus facilement donc j'ai découvert quand même pas mal d'outils et de choses comme ça mais c'est disons que je me rends compte qu'avec ma manière de consommer au final c'est pas la même chose en fait et j'aurais pu je pourrais suivre entre guillemets je suivrais encore des confs qui m'intéressaient comme le fait Erwan donc plus en consommation à la demande mais pour le coup suivre un event à distance quand on est chez soi je trouve ça compliqué compliqué parce que il y a les événements de la vie qui vont nous sortir de l'event les échanges c'est pas aussi naturel il y a beaucoup d'outils qui commencent à émerger mais souvent moi je trouve pas ça aussi naturel qu'aller vers quelqu'un dire ah mais j'entends que tu parlais de ça et continuer à parler avec lui de croiser quelqu'un qu'on connaît de demander comment il va et dire ah bah attends je suis avec un groupe pour tel techno donc pour le coup moi c'est un peu ce qui m'a sorti malheureusement de l'event donc c'était cool de pouvoir y aller sans se déplacer il y a aussi un aspect écolo de pas devoir entre guillemets se déplacer pour des confs comme ça il y a quand même des grosses confs qui font déplacer beaucoup de personnes notamment aux Etats-Unis avec tout ce qui est ré-event et etc où des gens se déplacent de toute la planète donc on pourrait jouer là-dessus mais pour moi je ne pourrais peut-être pas faire sans peut-être autant pour les petites choses par exemple un meet-up ça me dérange moins vu que ça va être du one shot en fait on va écouter une conférence il y a un échange et bah il y a entre guillemets autant sur du sur du physique sur des vraies conférences qui s'étalent sur un jour ou plusieurs jours j'ai beaucoup de mal à rester dedans pour le coup donc je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez des questions là-dessus mais encore une fois je mettrai le lien vers l'article où je parle un peu plus précisément de tout ça du coup moi je voulais je voulais juste dire en fait que effectivement je ne suis jamais allé au FOSDEM donc je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir y aller physiquement et du coup c'est vrai que ça me chauffait bien de suivre ça un petit peu à distance sur le week-end mais par contre c'est vrai qu'avec la vie on va dire et ça voilà ça a été compliqué du coup je pense que je vais faire l'option Air One c'est-à-dire je pense que je vais regarder un petit peu en offline quand je pourrai les contenus qui m'intéressent c'est vrai que je ne prends plus le temps si je n'ai plus le temps non plus de me dire bah voilà tel jour tu vas faire ça avant j'avais même une heure par jour dédiée à la veille ou à la formation mais depuis un an c'est fini je n'aime plus ça donc du coup je n'arrive même plus à suivre les formations les conférences à distance donc puisque je n'arrive plus à suivre on va parler des disparitions et est-ce qu'à votre avis il va y avoir des disparitions dans les conférences ou est-ce que peut-être on va passer à travers je ne sais pas en fait je fais de la prospective mais est-ce qu'on va avoir des regrets à l'avenir alors des regrets je pense que comme on le disait un peu avant le gros souci c'est qu'il y a certaines communautés ou des conférences qui sont annuelles qui vont avoir du mal à retrouver un peu tout leur entre guillemets leur écosystème et leur personne et c'est un gros souci aujourd'hui et ça ça risque d'avoir un effet boule de neige notamment avec les sponsors qui vont se dire ça me revient moins cher sponsoriser un event en ligne qui va peut-être ramener plus de visibilité donc ça va être à mon sens le plus compliqué pour info mon entreprise organise totalement une conférence qui s'appelle le Paris Container Day et c'est quelque chose dont on a bien conscience et on sait que certains événements vont avoir plus de mal à se remettre de ça et vont peut-être pas tout à fait se remettre de ça et vont perdre une ambiance définitive donc pour le coup on va voir ce que ça va ce que ça va donner à terme mais dessus pour moi le plus gros risque c'est ça c'est que des conférences perdent un peu leur place petit à petit de références et du coup l'un dans l'autre perdre trop de gens entre guillemets ne puissent plus être périns sur l'événement parce qu'on le rappelle un événement présentiel revient quand même cher c'est géré par des sponsors en bonne partie mais il faut quand même payer des locaux il faut quand même gérer un staffing derrière il faut des gens pour l'accueil pour la sécurité il y a beaucoup de règles à suivre là-dessus il faut la restauration et tout ce qui s'ensuit donc si l'événement même si l'événement est payant et pas très cher il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas couvertes par le prix de l'entrée et c'est à mon avis ce qui va être le plus compliqué à pérenniser je suis assez d'accord de toute façon vu que ça coupe une certaine dynamique sur les événements les communautés etc c'est sûr qu'il y a des sponsors qui vont se désolidariser et qu'il y a des événements qui vont bouger ça se recréera probablement après mais j'ai du mal à croire que tout sera maintenu tel qu'on l'a connu là dans les temps à venir moi j'ai peur que ça fasse comme le cinéma en fait parce que je sais pas si vous êtes aussi cinéphile que moi mais je suis beaucoup ce qui se passe dans le monde du cinéma y compris la production et ce genre de choses et il y a beaucoup de films qui sortent directement sur les plateformes de streaming et ça ça redéfinit un peu la manière dont on produit les films et on va vers un modèle où il y a de plus en plus de coraux films et de petits films indépendants et les films moyens les mid-budget on les appelle les moyens budgets finalement ont tendance à disparaître et cette peur que j'ai moi c'est que quand on revienne justement aux conventions physiques et bien il n'y a plus que les grosses ou les très grosses qui drainent des centaines ou des milliers de personnes et puis les petites à quelques centaines de personnes disparaissent finalement parce que comme le disait Damir c'est plus intéressant de faire finalement un événement en ligne et ce qui veut dire que les je pense aussi à nous les provinciaux ce qui veut dire que les conventions de province risqueraient peut-être de disparaître parce que finalement les plus grosses conventions sont à Paris ou dans les grosses métropoles Lille, Marseille et Lyon à la rigueur c'est à côté de chez René et moi c'est pas très loin mais celles qui se passeraient dans les autres villes pourraient disparaître et ça pour moi c'est une crainte après ça malheureusement il va falloir attendre de voir déjà aussi la manière de consommer des gens est-ce qu'elle a évolué parce que là tu fais le parallèle avec le cinéma je pense que quand on va au cinéma c'est pas que pour aller voir un film c'est une sortie c'est une manière de consommer la chose on parlait des conférences comme on le disait c'est aussi un un voyage le temps de se couper de notre quotidien pendant une journée un week-end pour voir autre chose pour découvrir d'autres choses donc pour moi c'est pas la même manière de consommer après il faut voir si la nouvelle manière de consommer va prendre va enlever en fait des gens des anciennes des conférences et est-ce qu'on met à enlever en fait c'est ça la vraie question s'il n'y a que 10% qui préfèrent cette manière de faire c'est pas très grave s'il commence à en avoir plus de 50-60% effectivement les plus petites conférences et les conférences de entre guillemets province qui sont dans des villes plus petites risquent d'en souffrir par contre je vois un autre truc c'est que on pourrait avoir des mix présentiels virtuels avec des événements alors je me projette il n'y a plus de covid il n'y a plus de pandémie etc on se retrouve dans des conférences on pourrait avoir des conférences en physique avec des intervenants virtuels puisqu'on voit de plus en plus apparaître les technologies holographiques donc on pourrait très bien avoir ce genre de choses dans l'avenir moi en tout cas ça me ferait rêver d'avoir des intervenants qui viennent de partout moi je serais plus penser l'inverse tu vois parce que du coup j'ai du mal à voir le gain d'avoir un hologramme alors que tu pourrais faire venir le speaker et peut-être avoir une partie de l'audience qui sera en virtuel pour du coup éviter de surcharger par exemple les salles ou pour permettre aux gens qui sont trop loin de ne pas se déplacer moi je le vois plus dans le sens là qui sera plus simple à mettre en place et peut-être plus on va dire parce que le géographique ça coûte quand même pas mal d'argent et pour le coup je verrais plus ça dans le format vraiment des conférences mixtes on va avoir des conférences qui sont restreamées en direct derrière auxquelles on peut participer en ligne on peut potentiellement une personne de l'organisation qui va récolter les questions pour les poser dans la salle donc je verrais plus cette forme là que du coup la forme où le présentateur est à distance on pourrait avoir un mix des deux sans aucun problème oui tout ça pour avoir un sabre laser pendant la convention ouais pourquoi pas alors du coup on l'a dit tout à l'heure il n'y a plus de meetup donc comme il n'y a plus de meetup comment est-ce qu'on fait pour se tenir à jour même vous les parisiens comment vous faites finalement pour vous tenir à jour sans meetup parce que les meetup c'est bien parce que c'est régulier c'est tous les mois ou tous les 15 jours pour les parisiens voire toutes les semaines parfois comment vous faites est-ce qu'il y a des pistes justement pour se tenir à jour il y a encore des meetup déjà il y en a moins effectivement mais je rappelle qu'il y a encore des meetup donc n'hésitez pas à aller voir sur meetup il y en a encore pas mal et ils sont à distance comme je disais c'est plus simple je trouve à suivre un meetup à distance que vraiment une conférence entière vraiment une ensemble de conférences et après on avait fait un excellent épisode là-dessus pour parler un peu de la veille et différentes autres formes que ça peut prendre donc je pense qu'il résume assez bien un peu toutes les autres voies et puis c'est tout et après n'hésitez pas à rattraper votre retard sur les anciennes les anciennes les anciennes conférences qui ont encore leurs vidéos en ligne il y a pas mal de conférences qui ont des tas de vidéos en ligne de présentations qui sont super intéressantes et ça peut être des fois bien de s'en faire une de temps en temps moi je sais que ça m'arrive d'aller sur sur les plateformes des conférences de regarder ce qu'il y a eu il y a deux ans et des fois il y a des choses qu'il faut mettre à jour mais il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont d'ailleurs intéressantes à regarder avec du recul quand on voit une nouvelle technologique on nous dit ça si c'est le futur et que nous on regarde avec deux ans de recul ça bon je pense que la personne elle a parié sur le mauvais cheval mais c'est pas grave ça pourrait être intéressant qu'on initie un sujet sur le forum sur toutes ces chaînes justement de conférences pour les regrouper à un endroit je lancerai le sujet demain si j'oublie pas il y a plein de sources dans le podcast qui a été enregistré il y a quelques temps et que Damir a cité qui je pense il y a largement de quoi faire pour rester à jour les meet-up c'est bien mais c'est pas mandatory pour rester à jour oui moi c'est plutôt sur la forme classique aussi c'est un peu les podcasts justement et puis les flux RSS c'est bonne vieille techno mais ça marche bien alors justement tu parles de podcast est-ce qu'on va pas vers un avènement du un peu plus de podcasts et un peu moins de conférences est-ce que vous sentez pas ça comme sujet de fond qui est en train d'arriver petit à petit même sans parler du Covid de manière globale je ne sais pas si ça va je ne pense pas que ça va remplacer c'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt c'est effectivement les podcasts il y en a de plus en plus mais de de là à remplacer des événements populaires comme on a cité je j'y crois pas ça va vivre à côté ouais mais je pense que il faut voir en fait les taux de conversion il faut voir le taux de personnes qui va rester sur des formats comme je disais asynchrone et le taux de personnes qui va revenir en conférence et ça on ne pourra pas le savoir avant que ça reprenne après on ne va pas se le cacher je ne pense pas qu'au vu de la crise sanitaire on ne va pas avoir du jour au lendemain un moment on va dire ça y est on peut tous on peut tous refaire comme avant ça va prendre du temps les conférences vont revenir petit à petit elles ne viendront pas tous en même temps il faut voir petit à petit comment ça va comment ça va reprendre là dessus ça ça dépend de plein de paramètres que ce soit la vaccination ou autre on compte là dessus on ne va pas troller le gouvernement sur la vaccination on ne tire pas sur une ambulance je crois qu'on atteint la fin de cette émission alors c'est le moment de te rappeler à toi cher auditeur si tu nous écoutes et si tu manques de conférences si tu manques d'interactions viens nous rejoindre sur le forum des compagnons et viens discuter avec nous c'est le bon endroit puisque finalement il est assez animé on est assez nombreux on est presque 800 maintenant donc rejoins-nous et puis viens discuter avec nous et puis si tu as envie de participer au podcast écris-moi sur le forum et puis on en parlera un petit peu et je vais laisser le mot de lapin la fin le mot de lapin le lapin de la fin à Damien pour commencer ah bah du coup du coup moi c'était sympa d'échanger sur ce sujet qui est du coup d'actualité qui est assez intéressant un sujet de fond qui je pense va durer encore toute cette année au moins et pour le coup moi mon petit mot de la fin ça serait quelle que soit votre manière de consommer les conférences ou les meet-up ou autre il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller checker aller sur plusieurs sources des sources que vous ne connaissez pas et ça pourra toujours vous apprendre et vous faire découvrir de nouvelles choses intéressantes allez René je t'en prie vas-y je vais rebondir sur ce que tu as dit je suis la preuve vivante qu'on peut participer à un podcast en te contactant donc voilà c'est une expérience sympa aussi de passer un peu de l'autre côté du miroir et j'engage tout le monde à le faire parce que c'est sympa puis je pense que même pour les auditeurs c'est sympa aussi d'avoir de nouveaux participants et de nouveaux intervenants et voilà je vous souhaite j'espère que cet épisode était bien et qu'on vous retrouvera à la prochaine édition et moi je dirais que malheureusement même si la période nous empêche et nous prive de certains événements super cool et intéressants et que du coup il n'y a plus de goodies et de free food comme on l'espérait il y a des alternatives il y en a plein on en a cité les podcasts les différentes façons de rester à jour et puis même les événements virtuels ça marche plutôt bien et tant mieux et mon mot de la fin sera Posca donc c'est un stylo coloré que tu viens de nous montrer pour les auditeurs qui n'ont pas la vidéo oui un Posca un Posca bon d'accord ça qui est très bien de mon côté je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée soirée nuit je ne sais pas et je vous dis à très bientôt sur le forum ou sur le podcast ciao merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au-delà-diffusion Merci.